Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, salut à nouveau, soyez encore une fois les bienvenus. Vous êtes sur la tribune d'éveil des consciences. Alors, on se demande qui a conseillé l'OTAN, les États-Unis d'Amérique et plus particulièrement Volodymyr Zelensky à procéder à cette grosse provocation qui a eu lieu hier. Oui, hier 12 mai 2024, l'Ukraine et ses alliés ont provoqué sérieusement la Russie. Ils ne se sont plus limités au front. Ce sont des villes de la Russie qui font désormais l'objet d'attaques, notamment la ville de Belgorod. Oui, dans la ville de Belgorod, ils ont envoyé, n'est-ce pas, un obus et les conséquences vraiment sont inimaginables. Mais la Russie a fait une promesse, Poutine a juré et c'est ce qui, n'est-ce pas, est en train de compliquer davantage la situation de l'Ukraine. C'est de cela qu'il s'agit et c'est de cela que nous allons parler dans le cadre de cette vidéoconférence. Mais avant d'aller dans les profondeurs, je vous demande de partager la vidéoconférence au maximum. Partagez-la tant que vous pouvez. Voilà, et surtout mettez beaucoup de j'aime pour sécuriser la vidéoconférence. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est dans la ville de Belgorod, dans la ville de Belgorod en Russie, où un obus, n'est-ce pas, a été tiré sur un immeuble résidentiel. On parle d'un immeuble résidentiel, où vous avez des populations civiles qui sont là, qui y vivent. Cette précision, elle est importante puisque l'OTAN et globalement les Occidentaux ont l'habitude de dire que la Russie agit en Ukraine sans faire la distinction entre ce qui est objectif militaire et objectif civil. Ils ont même décerné ce mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine pour des crimes contre l'humanité. Puisque le fait, n'est-ce pas, de prendre possible des populations civiles, c'est constitutif, n'est-ce pas, de crimes contre l'humanité selon le droit international. Et voici, qu'eux, ils sont en train de faire la même chose. Donc, ce qui s'est passé, c'est très grave, c'est l'un des actes les plus graves que l'Ukraine et l'OTAN aient eu à poser depuis le début de ce conflit russo-ukrainien. Au total, aujourd'hui, on dénombre 15 personnes qui sont allées au repos éternel. Et il y a 27 autres qui sont blessés. Oui, 27 autres blessés et 15 qui sont allées au repos éternel. Et ces 15 ne sont pas des militaires, ce sont des habitants de l'immeuble. Alors, 3 autres personnes, n'est-ce pas, ont été envoyées aussi au repos éternel à travers, n'est-ce pas, cette action qui a été posée le 12 mai. Une dame s'était à l'hôpital, les 15 autres s'étaient sur place, une dame s'était à l'hôpital, déçue de cette blessure. Donc, voici, n'est-ce pas, ce qui s'est passé. Alors, une enquête pénale pour Tero-Tero a été ouverte par le comité russe d'enquête. Donc, la Russie a ouvert une enquête. C'est ce que veut la procédure. La Russie a ouvert une enquête. Les Russes savent évidemment que c'est l'OTAN et l'Ukraine qui sont à la base de ça. Appuyés par les États-Unis d'Amérique. Mais la procédure voudrait qu'ils ouvrent une enquête. Un comité spécialisé va ouvrir l'enquête, ou commence l'enquête, et puis après le comité va dire, oui, tels et tels sont responsables. Et maintenant, à partir de là, la Russie va prendre les dispositions nécessaires. L'obus qui a été tiré, quel est le pays qui a donné l'obus, n'est-ce pas, à l'Ukraine ? Quels sont les éléments qui ont servi pour que, n'est-ce pas, cet obus soit tiré ? Avec cette capacité de précision, malgré que sur le front, sur le champ, des hostilités, la nouvelle technique russe fait que ces machines intelligentes, ces appareils, ces équipements militaires, doués d'une intelligence, ne sont pas opérationnels. Mais cette fois-ci, ils ont pu le faire quand même. Ce qui veut dire que l'Ukraine a utilisé de nouveaux équipements. L'Ukraine a utilisé, comment on appelle, l'aide, n'est-ce pas, d'autres puissances militaires. Et la Russie a toujours dit que les puissances militaires des autres États qui aideront l'Ukraine à porter atteinte à l'intégrité de leur sol, lorsque cela arrive, la Russie va réagir en mesure de représailles, d'abord vis-à-vis de l'Ukraine et ensuite vis-à-vis des États impliqués. Donc l'enquête qui est ouverte a pour objectif de déterminer quels sont les États qui sont réellement impliqués dans cette affaire. Mais Poutine a juré de ne pas pardonner. Et nous connaissons Vladimir Poutine, nous connaissons la Russie. La réplique sera détaille. Ça va être détaille. Et l'on se demande d'ailleurs, qui a conseillé Volodymy Zelensky et les USA d'aller sur ce chemin ? Ce chemin ne fait qu'accroître l'escalade, n'est-ce pas ? Ça ne fait qu'accroître les tensions. Au lieu de faire le chemin vers la paix, ils tentent une action isolée. Ce qu'ils ont fait, ils ne pourront plus reprendre. Non, ils ne pourront pas. Mais malheureusement, ils ne font qu'élargir le cercle du conflit. D'autres protagonistes sont en train d'entrer dans l'arène. Et ça deviendra compliqué pour Volodymy Zelensky. Ce qu'on a vu ces trois jours, dans trois jours, dix localités ukrainiennes ont été récupérées. Cette fois-ci, ça risque d'être au-delà. Au-delà. Ça risque d'être au-delà. Ils se lamentent, n'est-ce pas ? En disant qu'ils ne comprennent pas pourquoi la Russie a accéléré spontanément sa démarche sur le front. Pourquoi cette offensive russe est en train d'aller aussi rapidement ? Ils se demandent. Parce que la Russie a envie d'en finir avec tout ça. La Russie a envie d'en finir avec tout ça. Et ça continue. Ils viennent mettre les pieds dans le plat. En tout état de cause, encore une fois, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on se disait que ce conflit tendait vers sa fin. Mais non, on s'est trompé. Ça vient de commencer, de recommencer nouvellement. On dirait qu'ils étaient dans une phase de pause. Mais maintenant, ça vient de recommencer. et tout porte à croire. Je ne sais pas pourquoi les Occidentaux sont en train de faire ça. Puisque quand le conflit est beaucoup médiatisé, ça permet... En tout cas, cette crise, ça les permet d'avoir beaucoup d'argent. Parce que ce sont eux qui vendent les armes, n'est-ce pas, à l'Ukraine, etc. Mais ils ne veulent pas que la chose s'arrête. Sinon, ils ont la solution. Puisque parmi eux, il y a beaucoup qui sortent pour dire « Allez-y vers la paix. Allons-y vers la paix. » C'est de cela qu'il s'agit. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, et à toutes et à tous, je vous dis merci pour votre contribution à la vidéoconférence. N'oubliez pas encore une fois de la partager au maximum. Puisque nos pages sont ciblées. Ils ont réduit la visibilité de nos pages. Donc, vous partagez très souvent. Il faut partager. Voilà. Et pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, cliquez sur « Suivre » pour vous abonner à la page. D'accord ? Et ceux qui ne sont pas encore abonnés à notre chaîne YouTube, allez-y sur YouTube. Mettez dans la barre de recherche « Le Samouraï TA ». Vous allez retrouver, n'est-ce pas, notre chaîne et vous vous abonnez. Merci à toutes et à tous. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était « La Voix de l'Unique Samouraï ». C'était « La Voix de l'Unique Samouraï »